Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 Manager 2022 toujours et nous sommes aujourd'hui en Espagne, circuit de Catalogne, du coup où nous allons essayer de continuer de régner. C'est le 6ème Grand Prix, le 6ème Grand Prix de cette année avec pour l'instant, je vous le rappelle, 5 victoires pour Aston Martin, 4 pour Orlando, une seule du coup pour Pierre Gasly, on va essayer de perdurer là-dessus. Je vous montre un peu cette page-là, notre page blabla sur Twitch, parce que regardez en bas, vous avez le calendrier de la semaine de ce qui se passe sur Twitch, c'est important, sachez que les lives sont de 14 à 20h quasiment tout le temps, du coup quoi, tout le temps même. Et puis, à l'heure où sort cette vidéo, ça doit être mardi, jeudi, samedi, vous avez du coup ici, regardez le petit Grand Prix là, F1 d'Australie, le petit Grand Prix qui est à 7h du mat' du coup demain matin, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch avec nous, à la fois pour les jeux qui sont hautes que F1 Manager 2022, même si Call 23 sortira, on fera une carrière à la fois sur YouTube et à la fois sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer, et vous avez donc ici, sinon, ce qu'on fait à l'heure actuelle, on est sur du Resident Evil, du WWE, des choses comme ça, et puis bien sûr, toujours la F1 qui reste là dès qu'il y a les Grand Prix, et là, il est à 7h du mat', il est à 7h du mat', donc on va se réveiller tôt pour regarder tout ça ensemble, mais n'hésitez pas à passer, bien sûr, le lien dans la description, vous avez compris. Nous allons directement en game du coup, parce que oui, nous sommes donc le jour J, le Grand Prix de Catalogne arrive, avec la caméra, c'est toujours un petit peu mieux, voilà, et nous allons donc essayer de faire quelque chose d'intéressant, vous voyez les stats un peu de mes pilotes, là, 92-90, et je voulais voir aussi où on en était au niveau de la voiture, parce qu'au niveau de l'analyse, nous sommes toujours premiers, et de loin, nous sommes la meilleure écurie du plateau, et est-ce qu'il y a eu des changements ? Mercedes n'est pas totalement la deuxième, d'ailleurs, ok, nous avons Ferrari qui est très loin toujours, aïe aïe aïe. Et c'est là où tu vois, les pilotes font énormément la différence entre, du coup, une bonne et une mauvaise voiture, parce que là, ils ont des bons pilotes, avec Mick Schumacher et Charles Leclerc, en revanche, ils ont une voiture exécrable, mais ils arrivent à faire des quatrièmes, cinquièmes places, donc c'est vraiment les pilotes qui font la diff. Bref, Red Bull, c'est pas terrible, franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune... Oh ! Oh ! Audi, ça va mieux ! Oh ! Audi, là, Audi, l'an prochain, voilà, vous le voyez venir, le petit Audi, là, paf ! Champion du monde, c'est nous ! Alpine, ça va mieux, McLaren, ça va pas mieux du tout, et je voulais voir Asse, c'est pas si mal ? Comment ça ? Ah, s'ils sont meilleurs en Axel, alors qu'ils sont derrière, c'est quoi ça ? N'importe quoi ! Tout ça, parce que c'est Max Blostapen, donc c'est pas terrible, il n'y a pas vraiment une deuxième voiture qui domine les autres. Donc, ouais, compliqué pour eux. Eh bien, écoutez, les amis, on se retrouve, comme d'habitude, aux qualifications pour ce Grand Prix d'Espagne, et on voit ce que ça donne là-bas, directement sur piste. Allez, du coup, place pour ce Grand Prix d'Espagne, et comme vous le voyez, au niveau de la météo, il va faire beau, il va faire beau, donc on n'aura pas de souci de pluie. On n'a pas eu énormément de pluie et de safety car, là, durant le début de l'année. Safety car, on n'en a eu qu'une ou deux, je crois. Et de la pluie, on n'a eu que durant les qualifs, donc on n'a pas trop été gênés par ça. Au niveau des essais, comme vous le voyez, Mercedes est juste derrière nous, mais pourtant, quoi, ils ont la meilleure voiture par rapport au reste, mais ils ne dominent pas dans tous les domaines par rapport au reste. Donc, du coup, ça peut laisser de la place à Haas, par exemple, avec Verstappen. On a aussi Ferrari, de temps en temps, qui tente des trucs, mais... Voilà, il n'y a pas vraiment une deuxième voiture qui se démarque, donc ce qui fait que, généralement, on est loin devant, quoi. On est loin devant. Allez, on va aller aux qualifications et on va voir ce que ça donne. On part en Q1, comme d'habitude. Vous connaissez. Généralement, une petite sortie sans être gênée nous permet de passer en Q2 assez rapidement, histoire de valider ces qualifs-là. On va sortir Norris et Gasly. Est-ce qu'on va être gênés ? C'est ce qu'on va regarder et ça nous permettra, du coup, de faire un bon tour ou non. Donc là, il y a pour l'instant toujours la dernière chicane. Je ne sais pas s'ils vont la changer dans le prochain jeu. Norris et Gasly. Il y a combien d'écarts, là ? Bah, là ? Bah, dites-moi. Ah, c'est le même temps. Ah, ils ont fait le même temps exactement, en fait. Ok, ok. Ok, ils ont fait le même temps. Bon, ça suffira pour passer, mais ils ont fait exactement le même temps. Une quinze, neuf cent vingt-cinq. Je me disais, mais il y a un bug. Pourquoi c'est noir ici ? Pourquoi je ne vois rien ? C'est juste qu'ils ont fait totalement le même temps. Intervalle, 0-0-0-0-0. Donc, ça ne change pas grand-chose, quoi. On passera, ça, c'est certain. Mais vous voyez, on met cinq dixièmes. Okon qui fait un trait à queue. On met cinq dixièmes. Ah non, deux dixièmes maintenant à Dohan. Pour Cher, quatrième ? Hé ! Oh ! Audi, ils sont en train de montrer un peu le bout de leur nez, là. Le bout de leur aileron, même si je puis dire. Ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal, hein. En plus, c'était l'écurie. C'est un peu l'écurie qu'on a à l'œil pour l'année prochaine, parce qu'il y a deux Français et tout ça. Donc, évidemment, ça peut être intéressant. Bien sûr, si on va là-bas, on gardera le duo de Français pour Cher Hadjar, qui sont jeunes et qui pourraient. Donc, du coup, ça pourrait être intéressant. Et au moins, si on est champion avec eux, on est sûr que c'est en Français. Parce que forcément, il n'y a que des Français. Parce que là, le problème, c'est que là, on a Gasly. Mais j'ai l'impression que le pilote dominant reste Landon Norris. Même si là, ils font exactement le même temps. Donc, ce sera compliqué de faire en sorte que Gasly soit champion. On verra. Une quinze, 925, le même temps, identique. Théo pour Cher, qui est pas mal. Isaac Hadjar, qui est un peu plus loin. Mais à deux dixièmes à peine. Ça se tient à peu de choses après nous. Alors, nous, on est clairement en train de dominer. On est clairement en domination. Après, ça se tient à peu de choses. On verra si, du coup, on arrive à gagner tous ces Grands Prix. C'est ce que je vous avais demandé dans les commentaires. Si vous aviez réussi à le faire. Il y en a certains qui ont réussi à faire ça. Félicitations. Mais je pense que ça peut être encore compliqué. Alors, on a quand même fait évoluer la voiture, le châssis et tout. Parce qu'on avait un châssis exécrable et des flancs aussi. Donc, on a quand même fait un petit peu évoluer la voiture. Donc, on n'est pas non plus en perdition. Qu'on est toujours avec une voiture qui progresse sans cesse. Une 15, 798. Cette fois, c'est supérieur à Pierre Gasly. Pourcher est troisième devant Charles Leclerc. Il fait un meilleur temps que la Féphée. Pourcher. Williams avec son AlphaTauri qui n'est pas loin. Pourcher qui est devant Russell. À mon avis, il a dû changer son moteur. Je pense qu'il a dû changer son moteur. Même pas. 52% seulement le moteur. Incroyable. Ou alors, c'est les Féphées qui ont un moteur pourri. Ah, ils sont à 39%. Ok, ils sont tous sur leur ancien moteur. Moi, les gars, avec notre strat, on est à 92%. Ouais, bah, ce Grand Prix. Ce Grand Prix, on va le manger. On va le manger, ce Grand Prix, les amis. Je ne vois pas qui pourrait nous stopper. À part une safety car, à part un crash. Je sens qu'il va avoir un crash. Je sens qu'on va avoir un crash. Je ne sais pas pourquoi. Quand il y a une course comme ça, qui est sûre d'être dominée, quasiment, pardon. Oh, Leclerc qui ne passe pas en Q3. Leclerc qui sort à la 11e position. Isaac Hadjar qui est 12e. Et Leclerc qui ne validera pas. Allez, Q3. Même Verstappen est devant. Pourcher est devant. Joe est devant. Williams aussi. Aïe, 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 aïe. Pas de qualification au Q3 pour Charles Leclerc. Ça s'arrête là pour lui. Dur. Dur, dur, dur pour lui. Aïe. Alors, nous, on n'a pas ce problème-là. Je vous avoue qu'avec nos flèches vertes, nos flèches vertes, il n'y a pas trop de risques. On est bien. Regardez, on va même encore user. On était sur des pneus usés. On va encore user un petit peu nos pneus usés pour ensuite ressortir et claquer du coup la first and second position. Je l'espère. C'est parti pour la séance. Ok, ils sont sortis. Norris, Gasly, ils ne vont pas être gênés normalement. Bam, 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 bam. Une 15 neuf encore. On est encore sous les une 15 neuf. J'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui arrivons à faire moins d'une 15... Moins d'une 16, pardon. Bon, là, on va re-rentrer. On va mettre des pneus neufs et on va sortir tout péter, quoi. On va sortir tout pulvérisé. On va sortir tout pulvérisé. Non, attends, 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 attends. On va mettre ces pneus-là. J'ai peur que du coup, après, ce soit ceux que... Ok, donc on va attendre. On va accélérer. On a Gasly qui est à 13 millième seulement. Norris qui est à une 15 neuf cent vingt-huit. Ça va sortir. Ça va sortir. Il y a des prétendants. Il y a seulement deux écuries qui sont au complet, sinon... Ah, mais il n'y a pas Vestie. Ouais, mais Vestie, il n'y est jamais. Vestie, il n'y est pas, mais il n'est jamais, c'est fou. Resselé 5, Vestie n'est pas là. Franchement, c'est compliqué pour... Allez, Norris qui sort. Gasly qui va sortir aussi. Et Verstappen qui va emboîter le pas. Allez, on va accélérer juste pour passer du coup sur leur tour de... leur tour rapide, leur tour lancé. Et on va voir ce qu'ils arrivent à faire. Bien sûr que la pole est du coup notre objectif. Je pense qu'on va pouvoir le réaliser. Enfin, j'imagine, d'après les résultats et les temps qu'on a eu du coup sur ces premières sessions. Je pense. Prochère pour l'instant qui est dixième. Mick Schumacher en neuvième. Et Norris qui allume le premier secteur en violet. Pour valider pour l'instant sa pole position. Je ne sais pas combien il a fait de pole. Est-ce que je peux le voir là ? Pole position 4. 4 donc du coup sur les 5. Il est clairement en domination. 4 victoires sur 5. Donc une pour... On n'a que des victoires. Pour l'instant, c'est nous qui nous partageons les victoires 5 sur 5. 5 victoires, 5 podiums, en 5 courses. On va clairement pour l'instant... Oh ! Gasly ! Je n'avais pas vu Gasly qui allume le premier secteur en violet. Alors peut-être, peut-être le français pourra aller chercher justement ce que Norris laisserait un peu passer. Mais attention parce qu'après on a le second secteur. Et le troisième évidemment. Il améliore. Mais il est derrière l'ombre de Norris sur le deuxième secteur. Donc pour l'instant, un secteur chacun. Après, ça peut se jouer à tellement peu de choses qu'on verra sur le dernier secteur qui prend le dessus. Landon Norris qui va terminer pour l'instant avec la pole position provisoire sans trop de problèmes. On est sur du quoi ? On est sur du... 1.15.7. Ah oui, oui, oui. On est sur du 4 dixième d'avance. Attention parce que Gasly qui va peut-être valider. Et Gasly qui termine... Non ! Il sera deuxième avec exactement 21 millième de retard sur Norris. Et regardez l'avance ce qu'on a sur Dohan. Quasiment 4 dixièmes sur les Mercedes. Quasiment une seconde. J'exagère. 7 dixièmes sur Mick Schumacher qui est dixième. Aston Martin. Aston Martin, ça fuse. Ça fuse les amis, vraiment. On a une voiture performante. On a des pilotes performants. Rien pourra nous stopper pour aller chercher le titre. Mais est-ce qu'on peut gagner tous les Grands Prix cette année ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que là, on est à l'abri de n'avoir aucun souci ? C'est aussi le problème. C'est aussi le problème. On verra ça. Mais attendez-vous de toute façon cette année à avoir une année de domination. Et après l'an prochain, je pense qu'on ira chez Audi. Et on verra du coup si on arrive à faire quelque chose avec eux. Avec nos deux pilotes français parce que ce serait bien que la France soit représentée un petit peu quand même. On va partir sur une strat à deux arrêts histoire d'être fast and furious. On va faire ça. On va faire ça. On va les mettre tous les deux comme ceci. Option de pilote. Juste au départ, on va un peu push grâce à l'ERS. Pas au niveau de l'essence mais grâce à l'ERS. Et c'est parti pour ce Grand Prix qui normalement devrait être dominé par les deux pilotes Aston Martin. Allez, ladies and gentlemen, c'est parti pour ce Grand Prix d'Espagne, de Catalogne. Vous avez les deux Aston Martin suivi des deux Mercedes. Après, on a une Alpine, on a Joe. On a qui ? On a qui ? Je n'ai pas vu. Pour Cher ? Non, Russell. Joe Williams. Pour Cher qui vient de perdre sa position. Attention parce qu'au départ, est-ce que Gasly va réussir en bout de ligne droite de rester à l'intérieur pour doubler son coéquipier ? Pour l'instant, ça a l'air bien parti, j'ai l'impression. Pas d'accrochage toujours au niveau des départs. C'est aussi quelque chose qu'il faudra corriger. J'ai regardé, j'ai vu tous les commentaires. Je vais vous sortir la vidéo dans ce week-end, je pense, ou peut-être qu'elle est déjà faite, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, parce que là, l'heure où je tourne cette vidéo on est mardi, celle-ci sortira samedi. Donc peut-être que je l'ai déjà faite. Mais merci pour vos retours concernant du coup les améliorations que vous voulez voir dans F1 Manager 2023. Attention parce que du coup, Gasly vient de prendre la tête de ce Grand Prix. Norris est pour l'instant à la seconde position. On a Ocon et Dohan qui suivent les deux Mercedes. Après, on a Joe Russell, Williams, Pourcher, Verstappen et Mick Schumacher. Leclerc qui vient de perdre une position au dépens du coup de Isaac Hadjar. Pardon. Et Vestik est pour l'instant dernier. Alors est-ce qu'il a changé quelque chose au niveau de son moteur ? Parce que là, il part Vestik dernier avec sa Red Bull. C'est assez catastrophique. Il y a quelque chose à changer côté Red Bull, je pense. Clairement que c'est Vestik. En sachant que durant la trêve hivernale, ils changent rarement leur pilote. C'est souvent à la trêve vestivale. Il n'y a plus les contrats. Donc une seconde 4 d'avance, une seconde 4 d'avance en sachant que non, Ocon est aussi en soft. Tout le monde est en soft devant. Mais là, forcément, on a les pilotes du coup Aston Martin qui prennent le dessus. assez rapidement avec une seconde 7. C'est sûrement le Grand Prix que vous attendiez à voir. Donc on a pour l'instant Gasly devant. Norris juste derrière. On a les deux pilotes qui vont. En fait, c'est qu'on a la même voiture. Forcément, ils ont la même voiture. Ils ont quasiment les mêmes stats en rapidité et en stats et en perf. Ce qui fait que forcément, on est très proche on est très proche d'avoir d'avoir les mêmes d'avoir les mêmes quoi, les mêmes temps. Les mêmes temps autour. Tout simplement. On va réaccélérer un peu. On va les faire on va les faire rouler un petit peu plus vite et voir s'ils arrivent à faire quelque chose pour l'instant. C'est très bon, évidemment. On a les Mercedes qui sont assez loin derrière. Gasly, Norris, Dohan, Ocon, Joe, Williams. Ocon du coup, maintenant qu'il y a deux secondes 5. C'est loin. Deux secondes 5 seulement. Ocon. Là, il vient de doubler donc il a dû prendre un peu plus de... Il a dû récupérer un peu de temps avec le DRS. On va avancer du coup nos deux pilotes. Au niveau de l'essence, on est bien. On récupère un petit peu. Deux secondes 7. OK. Bon, normalement, on ne devrait pas être trop embêté. On va accélérer. On va voir ce qui se passe derrière. Après, qui de Norris ou de Gasly fera la première erreur qui permettra à l'autre de gagner ? C'est aussi ça souvent ce qui se passe. Ocon qui vient de perdre la position. Dohan qui est à 3 secondes 9. On voit les deux. Les deux Aston Martin devant qui sont full gaz totalement et qui sont pour l'instant pas trop embêtés par ce qui se passe derrière. Pour Cher et Hadjar qui sont plus que 9 et 10. Mick Schumacher. Leclerc qui se retrouve à la 16ème position. Charles Leclerc avec Seahard. Oh la 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 la. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte que ces mecs-là sont nos deux pilotes avec qui on a été champion. Constructeur et pilote du coup la saison précédente. Et là Leclerc se retrouve à l'heure actuelle 16ème. Il est passé de jouer la gagne à avoir 5 secondes de retard sur Pirstrie. Alors ok, ils sont en soft et donc forcément ils sont plus rapides. Ça y joue aussi. Là par contre Russell qui n'arrive pas à tenir avec ses softs devant. Les Red Bull ne vont pas bien non plus. Et l'an prochain les gars la réglementation qui va manger 55-60% sur quasiment toutes les perfs sur tous les composants de la monoplace. L'an prochain ça va être fou. L'an prochain là à mon avis tout va être revu. L'an prochain je pense que la saison va être exceptionnelle. Du moins ceux qui ne gèrent pas bien le passage à la nouvelle réglementation ça risque d'être quelque chose. Alors l'an prochain pour ceux qui ne savent pas du coup ce virage ici vous ne l'aurez plus. Cette chicane gauche droite qui est là en fait maintenant on aura juste un virage qui permettra de revenir dans la foulée directement ici. Alors oui le virage il passe comme ça il passe ici si je ne dis pas de bêtises. Il n'est pas comme ça il serait beaucoup trop rapide c'est celui-ci ça fait un petit arc de cercle assez rapide à voir s'ils pourront le passer à fond ou pas. Bon pour l'instant on est loin au bout de 11 tours nous avons déjà 7 secondes d'avance messieurs nous sommes sur ce qu'on appelle une domination nette et sans partage. Alors ce que je ferai pas pour le début de saison et pour la première partie de saison où il y aura une vidéo par grand prix parce que je les ai tournées comme ça pour l'instant mais si jamais après vraiment on est en totale domination et qu'on doit avancer on fera comme on avait fait sur la précédente la précédente saison vous savez où on avait accéléré un petit peu pour voir s'il y avait eu des choses ou pas là on est sur le début de saison donc on regarde encore un petit peu si après la deuxième saison on a beaucoup d'avance et bien on passera deux grands prix par deux grands prix histoire d'accélérer un peu le process mais forcément ça met un peu plus de temps à tourner parce que ces grands prix il faut quand même les faire donc pour l'instant on sera sur un grand prix après on passera bien évidemment sur si jamais on a largement fait le large s'il ne se passe pas grand chose je vous abrégerai les grands prix pour arriver assez rapidement sur la fin de saison et entamer une nouvelle si jamais nous sommes champions avec Aston Martin qui est l'objectif numéro 1 cette saison même si comme vous l'aurez compris je pense qu'on a les perfs pour dominer cette saison mais du coup nous allons partir sur un objectif qui est de gagner absolument tout de rafler absolument tout nous ne l'avons jamais fait donc ce serait aussi pouvoir se dire que durant une année nous avons gagné tous les grands prix voilà tout simplement de temps en temps c'est bien aussi d'avoir des records comme ça de pouvoir gagner tous les grands prix pas tout le monde le fait donc si on peut le valider ce serait très cool Noiz Gasly toujours en tête premier deuxième ça s'interchange les places de temps en temps avec le DRS on va bientôt rentrer donc du coup dans la zone regardez on va leur mettre un peu de stress on va leur demander d'accélérer un petit peu nous sommes le plus rapide on est 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 le plus rapide allez vas-y on continue un petit peu on accélère c'est maintenant qu'on rentre Norris va avoir le DRS parce qu'il est derrière donc on va faire rentrer Pierrot on va faire rentrer Pierrot qui va mettre des médiums il peut même ressortir non il ne peut pas ressortir de Mandovan allez Gasly qui en étant premier va rentrer Norris aura le DRS également allez première rentrée au stand j'ai l'impression Pierre Gasly non Pierre Strie je crois est rentré qui est rentré déjà il n'y a pas grand monde qui est rentré il y a juste Pierre Strie et maintenant Gasly qui rentre ah Doane qui vient de suivre Gasly qui va mettre ces médiums est-ce que Doane va mettre des hards est-ce qu'il va faire une strat à un arrêt je pense pas non médium aussi médium aussi Gasly qui est déjà ressorti Ocon qui vient de passer Russell Williams ah il risque d'être un peu bouché par contre Pierre Gasly aïe 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 ouais 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 il sort il sort vraiment là dans le dans le peloton et ça va être difficile là d'aller chercher ces mecs là ils vont être chiants ils vont être chiants ils risquent de nous gêner et on va avoir donc du coup également Norris qui va rentrer c'est très bien que ces mecs là rentrent ils sont en quoi ils sont en soft tous là il faut rentrer messieurs il faut rentrer messieurs un jour je pense et pour Cher qui tient bien avec ces médiums juste ici là on va être gêné on va clairement être gêné ce qui devrait permettre oh voilà tout le monde rentre on va avoir du coup normalement Norris qui est en train de ressortir et Gasly Gasly voilà ça avec la vitesse qui l'a emmagasiné il va rester avec au contact de Norris après dans la seconde dans la seconde limite limite la seconde limite limite on va quand même faire en sorte qu'il revienne un peu sur lui allez Gasly s'il te plaît reviens un peu sur le frérot Norris là devant on va faire en sorte bien sûr qu'il reste pour l'instant un petit peu dans le DRS l'un et l'autre voilà qui est fait ah mais Norris il pousse aussi ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon les deux se sont calmés on est à 7 dixième de Norris derrière une seconde une on s'est déjà arrêté pour Cher ne s'est pas arrêté Ocon va s'arrêter et on était seulement à 4 secondes d'Ocon donc Ocon il va ressortir à mon avis assez loin peut-être même derrière son coéquipier peut-être même derrière son coéquipier je... merde c'est pas ce que je voulais faire je voulais changer la vue ça faut vraiment qu'il nous permette aussi de bind nos touches c'est à dire que sur PC alors pas sur console par exemple que tu vois le 1, 2, 3, 4 du clavier numérique que ce soit différentes caméras que ce soit des choses comme ça histoire de cliquer directement plutôt que de te voir avec la souris défiler comme ça machin revenir parce qu'au final on voit pas souvent les caméras parce qu'elles sont un peu sur la droite mais il faudrait qu'il y ait un mode réalisateur un petit peu plus poussé aussi qui switch un peu avec ses caméras ça pourrait être sympa Gasly et Norris du coup qui font encore et toujours la course en tête là on a un peu l'impression de voir les grands prix qu'on aura cette année avec Red Bull avec les deux qui sont devant Christian Honor qui est tranquille qui est en train de boire une collation derrière manger un petit bout ou à la console limite Vesti comme si être dernier ne suffisait pas il fait encore des attaques soit il est ouf oh il est parti tout droit il est parti tout droit le Vesti allez on va accélérer oh blocage de Verchor aussi attention à la safety car la safety car c'est la seule chose qui pourrait relancer un petit peu un petit peu la course alors pas pas énormément soyons sérieux 5 minutes pas énormément parce que forcément Gasly et Norris ça pulvérise tout sur son passage donc même si on a une safety car la relance serait dramatique pour le reste après on a une époque les gars où les dominations se faisaient avec Mercedes par exemple où il y avait des fois un tour d'avance sur le 3, 4ème donc quoi sur le 4ème 5ème donc on n'est pas encore à ce niveau là mais j'avoue qu'on pulvérise un peu tout le monde j'avoue qu'on pulvérise un peu tout le monde et pour l'instant du coup Norris et Gasly qui sont toujours ensemble sur les grands prix voilà qui se regardent alors là on va vraiment voir ça va dépendre de qui entame le dernier tour en tête ou pas mais pour l'instant ou qui fait une erreur avant mais pour l'instant c'est on sait pas c'est Gasly c'est Norris ça dépend ça change tout le temps on a encore 11 tours à faire en médium avant de passer en soft un grand prix assez tranquille assez maîtrisé pour les Aston Martin on a du coup pour Cher qui est pour l'instant 6ème devant Russell Mick Schumacher qui est remonté un petit peu qui est 8ème mais je crois qu'il n'est pas rentré si il est rentré ok tout le monde est rentré attends Mick Schumacher est 8ème pendant qu'on a un Charles Leclerc qui est 17ème désormais à 3 secondes de la McLaren de Tsunoda il est rentré il est en médium il va pouvoir remonter remonter maintenant une strata en arrêt j'imagine aussi pour Charles Leclerc Verstappen il est où Verstappen oh il est 15ème qu'est-ce qui lui est arrivé qu'est-ce qui lui est arrivé à Verstappen c'est le choix aussi des hards j'imagine non qu'est-ce qui lui est arrivé à Verstappen pour être si loin j'ai pas vu j'ai peut-être raté un truc Verstappen être si loin alors qu'il était 8ème ou 9ème mais avec une voiture qui est correcte Isaac Hadjar qui est en train de craquer qui se retrouve 14ème aussi tandis que Soko équipé pour Cher lui est 6ème et il a fait une bonne strata pour Cher pour être 6ème allez ça continue on enchaîne bon nous on va commencer à revenir sur les retardataires sur le dernier et on va commencer à réavaler tout ça sans push bien sûr parce que bon ce n'est pas nécessaire on a une voiture performante pour Cher qui vient de se faire doubler par au sol on va suivre un peu pour Cher qui sera notre prochain poulain c'est décidé je pense en prochain nous irons chez Audi si on gagne tout j'ai envie d'aller d'aller m'occuper un peu des deux français des deux frenchies en plus c'est une nouvelle écurie donc pourquoi pas amener un truc elle est plutôt jolie aussi et amener une nouvelle en fait moi ce que j'aime bien alors qu'avec Aston Martin on avait le travail à faire à accomplir c'est à dire on était resté 3 ans là-bas sans jamais être champion donc là c'était nécessaire d'y retourner pour leur offrir ce titre là bon après attention on est qu'au 6ème Grand Prix il peut se passer des choses une fois ça fini moi ce que j'aime bien c'est aller chercher les petites écuries les faire remonter en termes de perf pour justement qu'ils se battent avec les meilleurs donc c'est ce qu'on fera par contre comme je le disais tout à l'heure il faudra faire attention parce qu'il y a le changement de réglementation et de perf durant la fin de saison ce qui fait qu'on va manger du moins 50 à moins 60% sur toutes les perfs donc ça peut modifier absolument tout et si Audi ne fait pas la part des choses et ne gère pas ça correctement on peut nous-mêmes se retrouver dans la sauce avec une voiture qui sera catastrophique ou alors il travaille bien et au contraire on se retrouve avec une bonne voiture comme on l'a été avec Aston Martin parce qu'Aston Martin avant qu'on arrive là si vous regardez à nouveau l'épisode 1 on était sur une monoplace qui était 7, 8, 9 tu vois par rapport à tout ça et qui dès lors on est arrivé sur la nouvelle saison pam premier récurie sans qu'on modifie quoi que ce soit donc pour le coup on a été un petit peu chanceux de se retrouver avec une si bonne voiture allez on va se mettre en agressif juste pour ne pas se faire avoir après sortir devant les 3ème là ce serait bien excusez-moi et qui va rentrer en premier meilleur tour jusque là pour Gasly mais après on va se mettre en soft donc de toute façon tout va revenir à la normale Gasly qui est pour l'instant 2ème et ce serait donc du coup Norris qui sortirait en premier on est sur quoi là on est sur quoi là oh là là qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font de toute façon je crois que je peux plus en faire rentrer on est à 8m là le mieux ce serait attend Norris à l'intérieur le mieux ce serait de faire rentrer Norris mais je crois que c'est mort ouais c'est mort bon on va faire rentrer quand même Norris en premier quoi que tout dépend non Norris LDRS Norris LDRS donc on va faire rentrer d'abord Gasly et ensuite on va faire retarder l'arrêt d'un tour bam allez Gasly qui va rentrer Norris LDRS donc il va rester ok donc Gasly qui rentre on a désormais donc 26 secondes d'avance sur Dohan donc là c'est juste vraiment pour assurer le coup on pourra même se mettre en léger ensuite pour éviter de faire n'importe quoi hop c'est parti Gasly qui repart et qui devrait être devant les Mercedes qui en plus devraient rentrer au stand alors pas tous voilà même en rentrant maintenant on est avec des softs et on est devant Esteban Ocon vous imaginez qu'on a avec Aston Martin la possibilité d'avoir un arrêt au stand gratuit oula un arrêt au stand gratuit ce qui est tranquille pour nous ce qui est tranquille pour nous clairement on va pas faire dinguer avec Norris pour pas le faire planter on va voir lorsqu'il va rentrer où il va ressortir Norris du coup qui rentre au stand avec ses médiums également est-ce que Gasly va pouvoir ressortir devant lui ça va se jouer là je pense je pense ça va se jouer là même si je pense qu'on fera recoller Norris à Gasly quand même au cas où comme on l'avait fait pour Gasly ils vont sortir sensiblement au même temps ouais ouais ça va se jouer à rien je pense que Gasly va reprendre la première position mais vraiment il va être collé pas tant que ça pas tant que ça Gasly est parti on va voir s'il arrive à le rattraper un petit peu de lui-même une seconde 4 une seconde 4 quand même on va quand même être un peu un peu de push à Norris c'est nécessaire quand même on va être réglo dans ce qu'on a fait on va le remettre sous la seconde comme on l'a fait avec Gasly on va pas faire les enfoirés quand même c'est pas beau voilà il a récupéré ça il a la seconde le DRS et c'est parti et voilà on a Pourcher qui est troisième mais qui va rentrer au stand j'imagine oui je pense et alors ce serait bien pour lui quand même qu'il aille chercher et qu'il aille mettre des softs histoire de finir convenablement je sais pas s'il peut vraiment prétendre un bon truc il faudra pas attendre longtemps avant de rentrer il faut rentrer maintenant monsieur Théo il faut rentrer maintenant monsieur Pourcher si vous pète un ou deux tours de plus vous êtes mal bien joué ça rentre au stand alors ça va sortir à mon avis à la 6ème, 7ème place ouh qu'est-ce qu'il s'est passé il y a un drapeau jaune quelque part attention Pourcher on va regarder c'est Schumacher qui vient de faire un tête à queue ok Pourcher qui ressort en soft aïe 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 il va ressortir à la 8ème place dur 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 8ème place mais c'est pas mal il est dans les points quand même Théo Pourcher c'était pas le cas de Vesti des deux Ferrari par exemple et voilà ils sont remis ensemble deux Aston Martin pour le plus rapide pour l'instant 30 secondes d'avance sur Ocon les amis je crois que j'ai jamais eu autant d'avance sur le 3ème vraiment on est en train de tout dominer je sais même plus quoi vous dire en fait voilà Aston Martin est là Aston Martin roule sur la concu qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est une saison de reprise parce que ça faisait un petit moment qu'on a arrêté c'est une saison de reprise mais une saison qui nous permettra d'absolument tout gagner et au moins on pourra dire qu'on l'a fait qu'on a fait une saison record en gagnant tous les grands prix à condition de gagner tous les grands prix parce qu'après on est toujours pas à l'abri d'un crash ou des choses comme ça qui malheureusement nous redistribue les cartes et nous empêche d'être champion pas d'être champion mais de gagner tous les grands prix Gasly 2 dixième d'avance il nous reste plus que 7 tours Ocon a 35 secondes de retard on est revenu sur qui là sur le 15ème seulement après c'est sur un petit tour aussi 1 seconde 15 seulement 1 minute 15 seulement pardon le tour en vrai on peut revenir jusqu'au 8ème là quasiment non ça va être chaud ça va être chaud tout le monde est en soft il se passe pas de dinguerie supplémentaire on a Leclerc qui a une pitoyable 16 voire 17ème place avec Tsunoda qui le taquine derrière Verstappen qui se retrouve que 14 on a pour cher qui est 7ème et qui s'est bien battu parce qu'il revient sur Russell Russell qui est aussi en soft donc ça va être compliqué il n'y a plus autant vous savez l'écart qu'il y avait à un moment donné avec le top 8 et le reste là il n'y en a plus alors là c'est vraiment entre nous et le reste maintenant mais Norris et Gasti ça veut pas se lâcher vraiment les deux ça se lâche pas il y a eu un accident par contre il y a eu un accident et ce serait intéressant à voir je ne sais pas qui c'est pour cher oh c'est Russell c'est Russell parce que pour cher vient de prendre la 6ème place est-ce qu'il a pété l'aileron est-ce qu'il va devoir rentrer il est comment son aileron ah il est cassé sur le bout non il va pas rentrer maintenant quand même rentrer maintenant ce serait un peu idiot je vous avoue mais l'IA peut le faire non il restera plus qu'un tour il va pas rentrer alors qu'il reste qu'un tour non c'est bon c'est bon c'est bon il ne rentre pas et ben pour cher va du coup être à une jolie 6ème place normalement et qui de nous deux qui des deux pilotes vont gagner attention parce que Norris a l'air de prendre l'avantage maintenant aïe 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 Norris est en tête ce qui veut dire que pour l'instant ce serait lui du coup qui garderait cette position là parce que généralement celui qui entame le tour en tête le finit et c'est dans la ligne droite du coup où on se fait doubler attention parce qu'en plus il y a un drapeau bleu qui est là qui peut absolument tout gêner et ruiner les espoirs de par exemple Pierre Gasly pour l'instant non il y aura le DRS juste derrière est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose Pierrot on va regarder de la vue de Norris il faut doubler ici c'est ce qu'il est en train de faire Pierre Gasly qui vient de doubler Pierre Gasly mais c'est ce qu'il vient de doubler maintenant il est sur l'extérieur oh là là non 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 il se fait redoubler à nouveau allez Pierrot oh putain je suis pas neutre je suis pas neutre je me vois pour Pierrot là c'est pas beau ce que je fais oh ça pousse oh ça pousse oh ça pousse mais qui aura le DRS c'est Gasly mais ce sera pas suffisant pour aller doubler parce que la ligne d'arrivée est là il a pas pu y aller c'est Norris qui encore qui sécurise sa première position et qui va gagner encore ce Grand Prix Norris qui est absolument surdominant qui est pour l'instant à 140 points avec que des victoires quoi non il en a échappé une à Gasly mais du coup il y a maintenant 25 points d'écart entre Norris et Gasly ça va être difficile d'aller chercher s'ils font toujours premier et deuxième mais en tout cas on est encore vainqueur de ce Grand Prix et on est largement en domination en sachant que à chaque fois c'est également à part une fois les Mercedes qui font les podiums on est sur une année où si c'était arrivé en vrai j'aurais arrêté mon abonnement canal pour la F1 je vous le dis quoi qu'il arrive on a pour Cher qui fait 6ème on a Joe qui fait une belle 5ème place aussi Russell 7ème seulement à part les Mercedes qui sont quand même loin de nous il n'y a vraiment aucune écurie qui arrive à tenir leur rang et c'est pas assez voilà ils n'ont pas fait leur taf ils n'ont pas fait leur taf clairement alors que nous on l'a fait de notre côté donc on se retrouve avec un joli podium encore une fois les deux Aston Martin sur les plus hautes marches et encore Norris attention parce qu'une rivalité peut naître entre les deux parce que c'est bien mignon de faire 1er et 2ème mais au bout d'un moment on aimerait bien j'imagine côté Gasly aller gagner quelques Grands Prix mais Norris est en train de sécuriser tout ça et c'est sa 5ème victoire alors il faudra aussi surveiller le record de Verstappen désormais au niveau des des Grands Prix remportés sur une seule saison parce que Norris peut aller le taquiner si on gagne toujours s'il gagne toujours tous ses Grands Prix comme ça pourquoi pas Gasly du coup qui commence à faire la gueule Ocon qui est toujours sur cette 3ème place et les amis on se laisse là-dessus et on se retrouve du coup dans 2 jours pour la suite des événements merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le like et rejoignez-nous sur Twitch demain le Grand Prix d'Australie ça va être fun à demain ciao ciao c'est pas si impressionnante aujourd'hui la plus haute marche du podium mais qu'un juste retour des choses merci à vous merci à vous